Maintenant que nous avons notre grande image et notre petite image pour la page d'accueil et la page de promo, on va les insérer, donc faire les modifications. Il faut cliquer sur « Pages » dans le menu en haut. Dans la liste déroulante, vous cliquer sur « Promo du mois » et modifier cette page. On voit s'afficher l'ancienne promotion avec la grande image pour la page promo et la petite image en dessous pour la page d'accueil. Alors, en premier lieu, on va changer la grande image. Donc on ne va pas s'embêter, on va cliquer dessus, on va la changer. Je clique sur « Insérer, éditer une image », le petit icône avec l'arbre. Ça m'ouvre une fenêtre. « Promo juin », donc déjà là on est en juillet, je vais renommer, je vais mettre « Juillet ». Et je vais cliquer sur le petit icône à droite de navigation pour aller chercher notre nouvelle image. Donc si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer ici dans « Miniature ». Et là je vois que je suis sur le serveur, il y a un dossier images, ça va être à l'intérieur. Voilà, je vois les images qui apparaissent. Les voici. Donc si vous cliquez une fois, vous avez une prévisualisation. Donc ce n'est pas celle-là, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Alors, je coche et je sélectionne. Voilà. Je fais « Mettre à jour ». Et voilà. Alors, il faut faire attention parce que cette image en plus, elle est bien affichée, mais il y a un lien dessus. Si on clique sur le site internet, on veut faire en sorte que les clients puissent télécharger le PDF en haute résolution pour pouvoir l'imprimer. Donc là, j'ai un lien actuel qui renvoie vers le téléchargement de l'ancien PDF de l'ancienne promo. Donc ça, on va le changer. Alors, je clique sur l'icône « Insérer, éditer un lien ». Voilà. Là, ce lien-là n'est plus le bon. Je vais cliquer sur le petit navigateur. Pareil, je mets « Miniatur » pour mieux voir. Là, j'ai un dossier promo. Ah ben voilà, où il y avait les anciennes images qui étaient rangées. Donc je vais remonter dans l'arborescence. Où est-ce qu'on a mis les PDF ? Actu promo. Bon, on va le mettre dans promo. On va le mettre ici. Donc là, je fais bouton « Transférer » pour aller chercher sur l'ordinateur en local mon fichier PDF à télécharger. Voilà, je fais ouvrir, transférer, le temps que ça charge. Quand c'est terminé, en fait, les petites flèches qui tournent disparaissent. Il faut attendre un petit moment parce que ça doit être un fichier assez volumineux. Voilà, c'est fait. Je ferme la fenêtre et je vois mon document PDF qui est ici. Je sélectionne. Donc je coche et j'appuie sur « Sélectionner ». Et là, automatiquement, ça m'a changé l'adresse. Là, vous voyez bien, il y a marqué « Alno Juillet PDF ». Je fais « Mettre à jour ». Et voilà. Donc la page promo est faite. Il ne nous reste plus que l'encart en page d'accueil. Donc pareil, je clique pour sélectionner l'image. C'est toujours la même chose. On va le refermer pour la petite image. Je clique sur le petit arbre. Au lieu de « Juin », je vais mettre « Juillet ». Voilà. Je clique sur la petite icône pour ouvrir le navigateur. Je me mets en miniature pour voir un peu plus. Mes images ne sont pas là. Je remonte d'un dossier puisque je les ai mis ici. Voilà. Et la petite, elle est là. Je la coche. Je la sélectionne. Je mets « À jour ». Voilà. Et là, pareil. Vous voyez que ça, c'est activé parce que ça veut dire qu'il y a un lien sur l'image. Là, le lien n'envoie certainement pas. On va cliquer dessus. Il n'envoie pas sur un PDF, mais il l'envoie sur la page des promos. Ce qui est logique. Quand les gens vont cliquer sur la vignette en page d'accueil, ça les redirige vers la page de promo. Donc ce lien, il est bon. On le laisse puisque la page de promo n'a pas bougé. Donc c'est la même. On fait « Mettre à jour ». Tout est bon. Je fais « Enregistrer ». J'applique les modifications. Double validation. OK. Vous voyez. « Contenu mise en ligne ». Donc maintenant, je vais aller vérifier sur le site. Et je vois que la promo du mois a bien été affichée. Je clique dessus. Ça m'envoie sur la page de promo avec le gramme visuel. Et si je clique dessus, ça va me télécharger mon PDF. Voilà.